Salut, c'est Marius Mace. Voici la 16e question du C1D de juin 2017. C'est en effet un rapport d'expérience qui est demandé sur la base d'une expérience montrée. Pour obtenir le questionnaire 2017, reprenez le lien en description et cliquez sur questionnaire 2017. Cette question fait appel à des notions de biologie, à savoir sur le fait que tous les vivants réagissent à des stimuli. Vous devez donc regarder la vidéo en cliquant sur le lien ici au-dessus à droite. Ensuite, si vous voulez réaliser la question, mettez la vidéo sur pause. On demande donc de compléter un rapport d'expérience en précisant seulement au départ le matériel expérimental. Le mode opératoire devra être complété, sachant qu'il y a deux manipulations. Ensuite, on demande le schéma de l'expérience, puis les observations. Et enfin, on demande d'expliquer le comportement observé du ver de terre. Je suggère vraiment, pour pouvoir réaliser cette question, d'avoir pu intégrer quelques notions qui sont reprises dans la vidéo en cliquant sur le lien ici au-dessus à droite. Donc voici le matériel expérimental, un tube transparent, un manchon de papier cartonné avec une indication côté tête, un ver de terre et une lampe. On a en effet introduit le ver de terre dans le tube humide, et puis seulement, on a placé le manchon autour du tube de manière à cacher le ver de terre. Pour la petite histoire, nous avions dû faire quelques recherches pour identifier la tête et la queue du ver de terre. En fait, pour votre information, la tête est la partie la plus mobile, tandis que la queue ne fait que suivre le mouvement du corps en se rétractant. Le ver de terre n'a pas d'yeux, mais il possède sur son corps des cellules photosensibles, c'est-à-dire sensibles à la lumière. Voici les trois idées dont il aurait fallu parler pour ce mode opératoire. D'abord, éclairer l'avant du tube à l'aide de la lampe, puis faire coulisser le manchon de manière à faire apparaître la tête du ver de terre, et puis attendre quelques secondes. Ce troisième point est important, car il fallait laisser du temps au ver de terre pour réagir. Quand vous écrivez un mode opératoire, n'oubliez pas de le faire étape par étape en respectant l'ordre des opérations. Il ne faut surtout pas faire un texte continu, mais plutôt privilégier de mettre des tirets et de commencer chaque phrase par un verbe d'action à l'infinitif. Voici alors le mode opératoire de la deuxième manipulation. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour en prendre connaissance. On demande ensuite un schéma. Le schéma doit reprendre tout le matériel, à savoir la lampe, le manchon, le ver de terre et le tube transparent. Soit on annote le schéma, c'est-à-dire on désigne à l'aide de flèches le matériel utilisé, ou on peut aussi faire une légende. Ici, on a fait une légende. Ensuite, on demande des observations. En fait, il n'y en a qu'une seule. Le ver de terre retourne à chaque fois de la partie du tube entourée du manchon. Il s'agit uniquement de l'observation. Vous ne devez pas commencer déjà à interpréter ici. Voici pour terminer l'explication demandée, donc la justification. Le correcteur demandait deux informations. Le fait que le ver de terre fouillait la lumière et le fait qu'il recherche de l'ombre. Voilà, cette vidéo sur le rapport d'expérience de 2017 est maintenant terminée. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada